Ésaïe, chapitre 47 Ésaïe, chapitre 48 Tu n'as pas eu pour eux de la compassion, tu as durement apesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privé d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour, la privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduit. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi, sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondera sur toi tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consomme. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatigués à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours.